Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va corriger le cas de limite d'hier. Il s'agit d'une dame de 40 ans, opérée il y a 5 ans, d'une insuffisance aortique. Elle est porteuse d'une prothèse mécanique. La surveillance est régulière et son état est satisfaisant. En particulier, l'auscultation est celle rencontrée chez un porteur de prothèse aortique. Depuis une extraction dont elle a réalisé 3 semaines auparavant, elle présente une fièvre à 38,8 et se plaint essentiellement d'une grande asthémie et d'une taux discrète. La première question, quels diagnostics deviez-vous évoquer en premier lieu ? On a une dame âgée de 40 ans, aux antécédents d'insuffisance aortique. Elle est porteuse d'une prothèse mécanique. La surveillance est régulière et satisfaisante. L'auscultation est celle retrouvée chez un porteur de prothèse aortique. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Mais depuis une extraction dentaire, l'extraction dentaire réalisée 3 semaines auparavant, elle présente une fièvre à 38,8. Elle se plaint essentiellement d'une asthémie et d'une taux discrète. Quel diagnostic on peut évoquer en premier lieu ? Les propositions, on a l'abcéd dentaire. Pour l'abcéd dentaire, on n'a pas les signes locaux. Généralement, l'abcéd dentaire, on a la douleur qui est très importante. On a des signes locaux, une chaleur, une douleur. D'accord ? Donc, on peut écarter l'abcéd dentaire. Pour l'embolie pulmonaire, j'ai l'embolie pulmonaire. Donc, généralement, il y a une dyspnée importante. Il y a une douleur thoracique qui est brutale. Il y a des facteurs de risque. Par exemple, il y a des flibides, des membres inférieurs, etc. Donc, ce n'est pas le cas. Pour l'infection intercurrente pulmonaire, donc généralement, il y a une douleur importante avec une dyspnée. Donc, on peut l'écarter. Pour l'endocardite infectieuse, on a les facteurs de risque d'une endocardite infectieuse. Donc, on a la prothèse mécanique. D'accord ? On a aussi l'extraction dentaire. Et on a la fièvre et la sthémie. Donc, on a des signes en faveur de l'endocardite infectieuse. On a des signes cliniques en faveur de l'endocardite infectieuse. Et on a des facteurs de risque de l'endocardite infectieuse. Pour la péricardite aiguë, donc, la péricardite aiguë est maintenant une douleur brutale. Une douleur brutale. Et ce n'est pas le cas. D'accord ? Donc, le diagnostic retenu, c'est une endocardite infectieuse devant les facteurs de risque d'endaladam, la prothèse mécanique, et les soins dentaires, et aussi devant la fièvre et la sthémie importante et la taux discrète. Maintenant, la deuxième question. Quel diagnostic devait... Pardon. Un élément auscultatoire, s'il est retrouvé, vous confondez votre hypothèse diagnostique. lequel ? il reublit un souffle cardiaque plus un fièvre. Une fièvre, c'est une endocardite infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Et donc, à l'uspectation, on va trouver un souffle. Donc, on ne va pas retrouver un bruit de galop, ni un frottement péricardique, ni un arrhythmie cardiaque. D'accord. Mais, est-ce que le souffle est systolique ou diastolique ? Donc, le souffle le plus rencontré et le plus fréquent, c'est le souffle de l'insuffisance amortique. Et donc, c'est un souffle diastolique. Donc, dans l'endocardite infectieuse, le souffle diastolique, c'est le souffle le plus fréquent et c'est le souffle qui conforte beaucoup plus le diagnostic. Pour l'examen physique, l'examen physique devra rechercher en priorité l'un des éléments suivants, lequel ? Donc, un épanchement, on va voir les autres signes de l'endocardite infectieuse et on va essayer de les rechercher. Donc, pour l'épanchement pleural, la défense abdominale, les flibides du membre inférieur, ça n'appartient pas au tableau de l'endocardite infectieuse. D'accord. Par contre, il y a un signe qui est très important, c'est la splenomegalie. La splenomegalie dans l'endocardite infectieuse est très modérée et qui a une très grande importance sur le diagnostic. D'accord ? Donc, il faut toujours, devant une suspicion d'une endocardite infectieuse, rechercher la splenomegalie. pour les tâches pour les tâches rosées lenticulaires, on ne les retrouve pas dans l'endocardite infectieuse, mais dans la fièvre des foides. Par contre, il y a d'autres signes cutanés dans l'endocardite infectieuse, comme les faux panarides dans l'air, l'héprocratisme digital, les tâches érythimateuses, les placards érythimateux palmo-plantaires, les pétichies, les tâches blanchâtres de râle, fond d'œil, etc. C'est un air qu'il y a plusieurs signes. Maintenant, quel examen biologique faut-il demander en priorité ? Maintenant, pour confirmer le diagnostic, pour qu'on est infectieuse, il faut demander l'hémoculture. Donc, il faut mettre en évidence une bactérie, une cause, une GIA pour confirmer le diagnostic et d'un autre côté pour réaliser l'antibiogramme et après, on réajuste l'antibiothérapie. D'accord ? Et aussi, on doit réaliser une échocardiographie. On peut retrouver les différents signes de l'endocardite infectieuse qui m'a les végétations, d'accord ? Les lapses épérées annulaires, qui m'a la dame en a, une prothèse, donc la désinsertion de la prothèse, etc. Donc, il y a plusieurs signes. La cinquième et la dernière question, compte tenu de la porte d'entrée, quel est le germe le plus probablement en cause ? Donc, le germe le plus probable, flan de cardie infectieuse, qui trouve la porte d'entrée dentaire, c'est le streptococ. Et voilà, on a terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va essayer de vous répondre. et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada et bon courage.